Hey, bonjour tout le monde ! Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Merci pour tous vos encouragements, parce que j'en reçois un petit peu partout, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par YouTube aussi. Et puis, merci pour les pouces bleus. N'hésitez pas aussi à faire des partages, pour aller au-delà de ça, pour les gens qui ont des blogs, si vous pouvez citer la chaîne, c'est encore mieux. Si vous avez des réseaux sociaux, publiez de vous-même des articles, c'est toujours plus naturel que du partage, de repartage. Aujourd'hui, je vous propose qu'on ouvre un nouveau volet. C'est quelque chose qu'on ne va pas faire en continu, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cet outil dans la poche. Il s'appelle Flask, c'est un framework Python. Pourquoi c'est utile de l'avoir ? C'est au même titre qu'on aurait pu avoir des frameworks Java ou autres, mais je trouve Flask très pratique, parce qu'il est très léger, très facile à mettre en œuvre. Alors, pourquoi Flask ? Parce qu'on a souvent besoin de tester des mini-infras, que ce soit par exemple, on fera des tests avec du load balancing, des choses comme ça. Eh bien, on a besoin souvent d'une petite application, quelque chose de léger, qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on peut légèrement adapter au besoin, si on veut faire intégrer par exemple un numéro de machine ou autre. Et puis, on le verra, on s'en servira aussi dans le domaine du scripting, dans la saison 3 du scripting, pour mettre en place notre remontée de données façon CMDB. Donc, on peut le mettre un petit peu à toutes les sauces, et ça, c'est plutôt assez sympathique. C'est moins sympathique pour les gens qui ne savent pas faire de Python. Ceci dit, vous allez voir, Flask, c'est très facile à utiliser. Donc, pour développer un peu, pour tester des infras, je dirais beaucoup, et pour faire du Python à la folie. Alors, pourquoi faire du Python ? Alors, ce n'est pas le langage le plus rapide du monde, tout le monde pose cette question là. Alors, le plus rapide dans le domaine des langages, on va dire, un peu modernes, donc même si ce n'est pas moderne, on a le C. Le C++, bien sûr, est très très rapide. Le Java est aussi rapide, alors moins rapide que du C++, et le Python est plus lent que tout ça, bien sûr. Donc, pourquoi faire du Python ? C'est aussi parce que c'est un langage, à l'heure actuelle, en tout cas, universel. On peut faire avec de l'IA, on peut faire avec du scrapping, on peut faire avec du web aussi, donc avec un autre framework qui est assez connu, qui s'appelle Django. On peut faire avec aussi du scripting system, ça on en fera un petit peu. Voilà, c'est assez polyvalent. Donc, les avantages de ce framework Flask, c'est qu'il est simple, facile à utiliser, pour faire des petites applications, des petits sites. Et il possède un serveur web intégré, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est aussi l'autre avantage d'avoir cette petite application-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer un Apache, un Enginings, pour pouvoir utiliser ce serveur, ou quoi, cette application, puisqu'en fait, le serveur web est intégré, donc ça nous permet de faire des tests directement, de définir nous-mêmes sur quel port on veut écouter, etc. Tout ça en quelques lignes, vous allez voir, dès la deuxième vidéo, vous avez votre mini-application qui sera lancée. Donc, on va l'utiliser dans beaucoup de cas de figure, pour faire des mini-applications internes, faire des sites web, etc. Et il nous sera utile dans les vidéos futures. Donc, on va faire une série de vidéos sur consul et achat proxy, donc là, on va aussi s'en servir dedans, on va s'en servir aussi dans la vidéo, donc que je vous disais, la saison 3 du scripting, dédiée à la remontée de données. Donc, le but, ce sera de faire un ensemble de mini-infra, de remontée de données de CMDB. Et Python permet aussi de faire du scripting, côté plutôt système, cette fois-ci. L'installation de Python, c'est assez facile, donc c'est apt-get install Python Flask, ou sinon, via le gestionnaire de lib Python, Python, donc pip install Flask. Donc ça, on peut se le faire rapidement, avec, donc on va lancer notre script, notre script de création de conteneur, donc maintenant qu'on l'a créé ensemble, et puis là, on va créer une machine. Donc là, on a notre machine, qui est, donc on va se mettre dessus, la 172.17.0.2, hop. Voilà, donc là, je suis sur ma machine. Donc là, si je fais un Python, je me commande la ligne de commande Python, et là, si je fais un apport Flask, forcément, ce n'est pas installé. OK, donc là, je vais faire un apt-get install Python-Flask. Hop, hop, voilà, et là, c'est parti, donc petite installation. Hop, bien sûr qu'on veut l'installer. C'est parti, donc l'installation se fait. Pendant ce temps-là, on continue. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser, quand on utilise, on utilise, pardon, Python, c'est d'utiliser Virtualenv. Alors, Virtualenv, ça permet quoi ? Ça permet de limiter l'impact des risques liés au changement de version. En fait, si on a Python, je vais prendre la version 3.4, 3.5, on développe notre application. Donc, Virtualenv va, au sein d'une arborescence, dire, voilà, la version de Python, ce sera celle-ci qui est utilisée à l'intérieur de l'arborescence, donc modulo, quelques petites activations, désactivations, à chaque fois qu'on veut utiliser cet espace. Ça permet aussi de, donc, toutes les librairies, de fixer les numéros de version des librairies qu'on utilise dedans, des paquets qu'on utilise dedans, donc c'est assez pratique. Là, on ne va pas l'utiliser parce que, bon, moi, je trouve ça, pour ce qu'on a à faire, je trouve ça un petit peu lourd, même si ça reste très très léger. C'est ce qui se fait un peu de mieux en matière d'environnement virtuel, mais nous, on ne va pas en avoir besoin pour ce qu'on a à faire. Donc, l'utilisation de flasques, on va utiliser du piton. On l'a vu dans la saison précédente de scripting, donc la saison 2, on a vu qu'on a une en-tête, ici, le shiban, en fait, qui permet de fixer quel binaire on utilise quel binaire on utilise pour lancer le script qui est dans ce fichier. Donc, nous, bien sûr, on va dire, voilà, on veut utiliser le binaire piton. Donc là, l'installation va être finie à côté. Voilà, donc si je fais un test, hop, voilà. Donc, je fais un import flasque. Voilà, donc pour dire, j'importe la librairie flasque et vous voyez, là, je n'ai pas d'erreur, donc j'ai bien flasque d'installer. Donc, si on veut retrouver l'endroit où se situe le piton pour bien indiquer notre en-tête qui va bien dans le fichier, on fait un which piton et vous voyez ici, donc pour éditer notre fichier, on fait un usr bin piton, du coup. Donc, pour en finir avec la présentation d'aujourd'hui, ensuite, on importe le module flasque. Voilà. Et derrière, on va lancer notre première application flasque. On va dire plutôt, on va définir à flasque le nombre de notre application. D'où le underscore, underscore, name, underscore, underscore. Et là, on va dire, notre application s'appelle app, elle est égale, donc on définit notre, on instancie plutôt notre application avec le module de la librairie flasque en indiquant que c'est notre nom. Voilà. Et donc, avec ça, on a notre première application qui est sur le point d'être quasiment aboutie parce que vous allez voir, c'est très très simple à faire. On verra ça dans la seconde vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et puis abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Zavki. Ciao.